Tempo FM C'est avec un immense plaisir que toute l'équipe de Tempo FM s'est délocalisée à la franquie pour le Mondial du Vent du 23 au 1er mai. Je me retrouve en charmante compagnie avec Laurence Richard. On va faire sa connaissance pendant quelques instants. Je viens d'un petit village à côté de Perpignan qui s'appelle Ortafa, au pied des alberts catalanes. Tu sculptes depuis toujours ? Comment ça t'est venu ? Ça vient d'un désir que j'ai depuis l'âge de 3-4 ans, mais qui n'a vraiment abouti qu'il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer par ces œuvres ? C'est un travail de longue haleine. C'est vrai que la spontanéité, je ne vais pas dans mon atelier et puis tout d'un coup, hop, une pièce jaillit comme ça, puisqu'il y a un gros travail avant d'être mis en œuvre comme ça. Il y a un travail de maquette, d'ébauche. Donc c'est vrai que j'ai commencé par faire des bustes de femmes parce que la femme semblait un modèle. Le corps de la femme, il est plantureux, il est généreux et en même temps, sa complexité m'inspirait. Et puis après, j'ai voulu m'aventurer dans des formes qui me parlaient un petit peu plus. En ce moment, je travaille des bouches, je travaille des formes un petit peu plus complexes. Combien de temps, par exemple, pour une œuvre comme celle-ci ? Un cœur, il faut à peu près entre 5 mois de travail. Il y a quand même beaucoup de travail. Quel genre de matériau tu utilises ? Comment tu pourrais la décrire ? Comment ça se passe ? Alors en fait, ce sont des morceaux de verre qui est teinté dans la masse et qui vient d'Allemagne que je taille et que j'assemble au fil d'éteint. Voilà, donc c'est soudé intérieur et extérieur au fil d'éteint et ensuite assemblé pour faire une forme. Mais au préalable, il faut faire une matrice, il faut dessiner tous les morceaux de verre un par un. Et puis pour pouvoir bien, il n'y a pas de part, l'improvisation est impossible dans ce type de travaux. Il faut vraiment tout calculer et tout prémâcher avant de se lancer. En ce moment, je travaille avec un artiste qui s'appelle Kossa et qui m'aide beaucoup et qui m'inspire beaucoup parce qu'il travaille le fer, l'inox et sa collaboration m'est très précieuse. Et donc j'espère qu'on va pouvoir faire de belles choses ensemble et pouvoir exposer ensemble des pièces en commun. Et puis je salue aussi Christophe Méduse qui me porte beaucoup, qui m'influence beaucoup aussi dans cette aventure et avec qui, voilà, qui est mon partenaire aussi sur Colour à Galerie. Et donc je les salue parce que tous les deux, à leur manière, ont une forte influence sur ce que je fais, Christophe, sur ce que j'ai fait et sur ce que je fais encore aujourd'hui. Et donc voilà. Et Kossa actuellement. Donc voilà, je les salue. Est-ce que tu as des projets en cours ? Est-ce que tu vas faire d'autres expositions ? Comment ça se passe ? L'actualité récente, c'est le salon Smart à Aix-en-Provence, salon international d'art contemporain. Voilà. Et puis mi-juin, la réouverture de notre galerie à Colour, donc voilà, sur les hauteurs de Colour, à la sortie de Colour, où j'expose avec mon ami artiste Christophe Méduse qui, lui, expose ses peintures et moi, mes sculptures. Là, les ouvertures sont prévues mi-juin et plutôt sur la fin de semaine, donc pour tout l'été. Tu comprends également que tu faisais de la peinture ? Je fais des tableaux, mais toujours très empruntées de sculptures. Voilà, mes tableaux sont aussi en partie des sculptures, puisque c'est un petit peu, toujours très coloré, parce que j'aime la couleur, la couleur me parle beaucoup, mais bon, en relief. D'accord, et bien pour ceux qui seront intéressés, je pense qu'ils seront nombreux, on pourra te retrouver notamment sur Facebook pour avoir plus amples informations. Donc, Laurence Richard, et puis un site internet, j'imagine ? Voilà, laurence-richard.com Très bien, merci à toi, Laurence, d'être venue. Bon courage pour la suite. On se retrouve sur TempoFM.net. Ciao, ciao ! TempoFM TempoFM.net. TempoFM.net. TempoFM.net.